Bonjour Bruxelles, Fabrice Groffilet. Bonjour Cécile Jodogne. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bourgmès faisant fonction de Scarbeck, membre du parti Défi, remplacer le rond-point Mésaire par deux carrefours qui se suivent. Ce serait une bonne idée ? Écoutez, en tout cas, nous sommes satisfaits d'avoir enfin un projet pour la place Mésaire. Ça fait plus de 20 ans que la commune insiste auprès de la région pour que des aménagements permettant une meilleure sécurité routière soit mis en place. Ici, on a un projet, en effet, qui est déposé par la ministre Vandenbrandt qui simplifie, structure mieux ce carrefour difficile, amène un meilleur partage de l'espace public. Et donc, oui, nous sommes contents qu'il y ait enfin un projet. Je vous entends dire, vous êtes contente qu'il y ait enfin un projet. Vous n'entendez pas dire, ce projet est bon. Alors, je pense qu'il y a une meilleure structuration de l'espace, une simplification, une amélioration de la sécurité routière. Je regrette qu'il n'y ait pas une vue d'ensemble. Vous savez que c'est un quartier où le Villas-du-Crayer, ça a été démoli il y a plus de 8 ans maintenant. Nous avons toujours des aménagements temporaires. Le projet pour le boulevard Lambermont est presque sur la table pour la demande de permis d'urbanisme. Là, on doit faire aussi des pistes cyclables sur les côtés. Il y a dans ce quartier énormément d'aménagements qui sont en attente. Vous avez le sentiment que c'est un petit peu plic-bloc ? On fait un carrefour et puis après on en fait un autre, c'est ça ? Disons que nous n'avons pas toutes les réponses sur la vision d'ensemble. Faites l'articulation entre tous ces aménagements. Et il reste des questions sur la fluidité. Et nous voulons avoir des réponses, si possible, avant le dépôt du permis, pour être certain que tout cela fonctionne bien. Alors justement, deux carrefours très rapprochés qui se suivent. Un carrefour entre la chaussée de Louvain et le boulevard arrière. Et puis un autre carrefour avec l'avenue Rogier, l'avenue Plaski, la chaussée de Louvain, une sorte de trident, mais qui sont très proches l'un de l'autre. Ça veut dire qu'il faut vraiment que les feux soient bien coordonnés ? Ça fait partie de vos inquiétudes ? C'est une des questions en effet. C'est d'avoir des garanties sur le fonctionnement du phasage des feux. Aussi la distance dans ce qu'on appelle les sasses. Donc les bandes d'attente pour tourner à gauche dans chaque sens. Ça veut dire qu'il va falloir quand même prévoir de nombreuses bandes pour que les voitures puissent attendre d'aller à droite ou à gauche. C'est ce qui est sur la table. Mais nous voulons avoir effectivement des précisions sur le fonctionnement de tout cela. Oui. Et les feux qui tombent en panne, ça peut arriver aussi de temps en temps. Le danger c'est quoi ? C'est qu'il y ait des fils de voitures qui remontent assez loin dans la chaussée de Louvain, des deux côtés d'ailleurs, si ce carrefour ne fonctionne pas très bien ? C'est ce qu'il faut effectivement absolument éviter. Alors certains vont dire que c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc on espère en tout cas qu'il y ait là vraiment un mieux en termes d'espace public et surtout bien sûr sur ce carrefour de sécurité routière. Enterrer le tram 7 qui passe aujourd'hui en surface et qui passerait à l'avenir dans un tunnel souterrain, c'est une bonne idée ? Oui, c'est une décision qui a été prise il y a plusieurs années déjà d'ailleurs. Il y a une époque où on avait parlé d'enterrer le trafic automobile. Ça on oublie, mais on enterrerait bien le tram. Le trafic automobile, ça fait un petit temps que ça a été effectivement oublié, mais j'insiste, ici il s'agit d'un permis sur une phase qui est là pour un certain nombre d'années puisque ce tunnel, on n'attend pas avant une quinzaine d'années. Ça veut dire qu'il y aura quand même des années difficiles, toujours au repoint Mésaire ou au carrefour Mésaire. J'espère que ce sera moins compliqué qu'aujourd'hui et surtout, je le répète, avec une meilleure sécurité routière pour tous les utilisateurs de ce carrefour. Donc plus de ronds-points, un petit peu d'espace vert et de la place pour les pistes cyclables sur les côtés. C'est le projet qui est donc déposé par la ministre Vandenbrun. Elle espère un permis avant l'été. Si je vous entends bien, vous dites pourquoi pas, mais j'aimerais bien être associé sur les détails avant que le permis soit déposé. C'est ça qu'on doit comprendre ? Nous avons été associés à la réflexion et nous avons d'ailleurs apporté des amendements et des choses que nous ne souhaitions pas voir. Vous avez été entendus ou pas ? Parce que souvent, dans les dossiers de mobilité, les communes disent Bruxelles Mobilité et la ministre régionale Mobilité, ils avancent sans nous écouter. Est-ce que c'est quelque chose que vous diriez aussi ce matin ou pas ? Non, nous avons été entendus et nous avons été suivis sur certaines demandes par rapport à des choses que nous ne souhaitions pas voir mettre en œuvre. Donc vous avez pu corriger le projet ? Oui. Ce n'est pas le projet initial qui est finalement sur la table ? Vous allez nous dire ce que vous avez obtenu, qu'on retire ou pas ? Oui, il y a différentes choses qui ont été obtenues. C'est en vue de pouvoir maintenir l'accessibilité de tous les quartiers. Il y a une maille apaisée juste à côté de ce rond-point-mésaire. Ça concerne l'avenue Corbier et puis l'avenue des Azalées, etc. Ce quartier-là. Vous craignez que ça ait un impact ou pas ? C'est une des questions. Et c'est aussi une des choses que nous avons obtenues. C'est pour permettre que cela continue à bien fonctionner. Initialement, il y avait une coupure. C'est ça ? On ne pouvait plus rejoindre ce quartier. On est obligé de passer par l'avenue Rogier, c'est ça ? Il y avait... Non, l'avenue Cambier reste inaccessible dans le projet de ce point de vue-là. Mais c'était effectivement aller plus loin encore dans les coupures de l'avenue Rogier, de l'avenue Plaski, des choses que nous n'avons pas souhaitées. Donc un permis, avant l'été peut-être, une enquête d'utilité publique. C'est-à-dire que vous allez soutenir quand même... J'entends que vous soutenez quand même globalement le projet de la commande de Mrande. Globalement, on est plutôt confiants. Nous attendons des précisions et quelques réponses. Nous espérons les avoir suffisamment tôt. Et puis évidemment, il y aura l'enquête publique qui déterminera s'il y a encore d'autres aménagements qui doivent être apportés. Ça veut dire qu'on aura un nouveau Carrefour Mazer dans combien de temps, Cécile Jodogne ? Alors, j'entends que la ministre espère pouvoir le démarrage des travaux d'ici un an et demi. Donc ce serait évidemment une bonne nouvelle pour ce Carrefour compliqué. Alors, je voudrais qu'on parle d'autres dossiers. La Frise-Josafa, avec un projet immobilier qui est maintenant très concret, il a été présenté par le consortium FH qui a remporté le marché, avec notamment l'idée de développer un parc urbain. C'est un bon projet ou pas ? Alors, vraiment, honnêtement, je pense qu'on est arrivé là à un bon équilibre. Donc je pense que c'est un bon projet qui, à la fois, rencontre les enjeux de biodiversité, la préservation de quasi deux tiers de la friche. Les défenseurs de la friche ne disent pas ça. Ils disent qu'on va toucher à l'essence même de la biodiversité en s'attaquant aux meilleures zones. Alors, on sait très bien qu'effectivement, il y a des personnes qui ne seront jamais contentes du moindre projet sur cette friche. Nous pensons qu'il y a la nécessité de rencontrer aussi les autres enjeux qu'il y a à Scarbeck et en région bruxelloise, à savoir, effectivement, de la création du logement. Les enjeux en termes de biodiversité, mais surtout aussi de tous les autres défis liés aux enjeux climatiques, que ce soit dans les circuits de l'eau, que ce soit également, évidemment, dans la performance des bâtiments, sont à un très haut niveau d'exigence dans ce projet. Il y aura un des points d'eau, notamment des îlots de fraîcheur. Il y aura les îlots de fraîcheur. Il y a une verdurisation des immeubles. Il y a une verdurisation. Il y a effectivement aussi l'apport de mars, donc des milieux humides qui seront là. Et je l'insiste aussi, évidemment, en termes de mobilité, d'accessibilité, de performance énergétique des bâtiments, les critères sont très élevés. Ce sera ouvert au public. L'intérêt de la commune sur la friche était aussi, à terme, de bâtir une école sur le site de cette friche aux affaires. C'est toujours d'actualité ou pas ? C'est bien sûr toujours d'activité. C'est d'ailleurs la seule chose qui n'était pas remise en cause par une grande majorité des personnes. Donc oui, il y aura une école et d'autres équipements. Mais là, le projet doit encore avancer. Il n'est pas encore mûr. Non, non. On travaille déjà à la commune sur le projet. On y refait maintenant des aménagements en fonction de ce qui est réputé. Donc ça viendra à côté des immeubles qui ont déjà été annoncés et présentés. Oui, c'est inséré dans les plans d'ailleurs. Alors, une dernière question, le métro avec la prolongation du métro 3 en direction d'Evers. Donc ça vous concerne directement avec de nombreux arrêts qui seraient sur Scarbeck. Place Leeds, Place Collivion, Verbu Coven, Square Riga, etc. On va toujours le faire ce métro. Vous en avez toujours la certitude ou pas ? Écoutez, je pense vraiment que c'est un enjeu important pour la mobilité à Scarbeck et à Evers. Je pense que ça reste la solution qui permet d'édensifier la saturation des transports en commun dans cette partie entre la gare du Nord et Evers est vraiment importante. La densité du quartier fait que je ne vois pas d'autres solutions efficaces et performantes pour offrir aux Scarbeckois, aux Evers-Rois un moyen de transport efficace, rapide. Mais on a le sentiment que tout le monde n'est pas convaincu, que certains freinent un petit peu, qu'il y a une crainte parfois chez les habitants, ce qu'on peut comprendre. Ça inquiète un peu ce projet. Vous dites quoi à ceux qui sont réticents ? Il y a des freins encore ou pas ? Oui, il y a encore des freins. Il y a même des personnes qui ne souhaitent toujours voir venir aucun métro. Je pense qu'il faut des solutions pour améliorer l'efficacité des transports sur Scarbeck. Ce sont les lignes les plus saturées de la région, avec une densité de population très importante. Et surtout, au niveau urbanistique, des lieux qui sont des endroits où on ne peut pas faire passer plus de trams, ni des plus grands trams. Donc il n'y a pas d'autre solution ? Il n'y a pas de solution alternative aujourd'hui, en tout cas sur la table. Et donc je pense qu'il faut poursuivre ce projet, et surtout espérer que ce ne soit pas comme le RER, des décennies avant qu'il soit finalisé. Là, ce n'est pas avant 2033 quand même, déjà. C'est une dizaine d'années. C'est déjà assez long. Merci Cécile Jodin, merci d'avoir été notre invité. Bon, on va se faire en fonction de Scarbeck.